Dala! Bonjour à tous! Dans cet épisode, je voulais vous parler un peu du pouvoir des griots. Donc, qui sont les griots? Quel est leur rôle? Comment joue-t-il? Quelle est leur importance dans la société africaine, dans la spiritualité africaine? Et bien sûr, dans la vie moderne de tous les jours, de maintenant dans laquelle nous sommes. Un des éléments de mes vidéos, c'est aussi toujours de vous rappeler que la spiritualité africaine est une spiritualité qui est dynamique. Donc, ça veut dire que ce n'est pas une spiritualité qui est stagnante. C'est pour ça que lorsque vous commencez à étudier l'Egypte, etc., il faut qu'au fur et à mesure, vous avancez pour vous rendre maintenant à 2016 et savoir comment est-ce que ces enseignements, ces traditions-là peuvent maintenant nous assister dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons. Il est très important de faire cette connexion pour que vous puissiez en fait contribuer à cette spiritualité-là, pour qu'elle nous serve tous, elles nous servent tous aujourd'hui dans les sociétés où nous vivons, que ce soit en Occident ou ailleurs, à l'ère de 2016 et à l'ère de cette technologie qui est autour de nous, qui nous entoure. C'est vraiment un élément à prendre en conscience qu'il ne s'agit pas ici de juste vivre dans le passé, il s'agit bien d'utiliser les éléments que nos ancêtres nous ont légués à travers les hiéroglyphes, à travers certains textes, pour que nous puissions avoir justement les outils qui vont nous permettre de nous réaliser dans cette vie moderne. Donc, ici il s'agit de parler des griots. Dans notre tradition, les griots sont en fait, c'est vraiment ma perspective du rôle des griots, qui étaient vraiment les personnes qui, à travers leur art, et je ne dis pas juste la musique parce qu'on avait des griots qui utilisaient par exemple la peinture, qui utilisaient les masques, qui utilisaient leurs mains pour créer des oeuvres d'art, ou leur voix et leurs outils, leurs instruments pour produire des sons, des musiques qui servaient vraiment à identifier les problèmes sociétaux et parfois proposer des solutions. Donc déjà, c'était des personnes qui vivaient de leur art, donc ils étaient un peu indépendants, un peu des aléas politiques, si on veut, des répercussions ou des opinions publiques aussi. C'était des personnes qui souvent prenaient le temps de se reculer un peu, d'observer, d'échanger avec la communauté, pour justement identifier les endroits où on pourrait justement améliorer les choses. Et c'était des personnes qui étaient, on leur donnait de l'ouverture à pouvoir parler librement des choses qu'ils avaient justement vues, et des choses qu'ils voulaient partager avec le monde, à travers leur art. Et donc ce qui venait de là, c'était vraiment tout ce qui nous vient dans la musique, une musique qui portait les gens parce qu'elle parlait d'une vérité, elle parlait de la vérité de la communauté. Et bien sûr, parfois c'était une vérité qui était très joyeuse, ça pouvait parler justement du moment des vendanges, du moment justement où on allait justement faire prendre, célébrer le fruit de certaines vendanges, des plantes qu'on avait plantées, qui maintenant étaient venues au moment de les cueillir, etc. Donc ça peut être quelque chose de très très positif, ça peut être aussi parler du mariage de certaines personnes dans la communauté, du nombre d'enfants, du recensement, etc. de comment le village est en train de grandir, ou l'ethnie est en train de grandir. Donc ça peut être quelque chose de très positif, de très motivateur pour la population. Mais en même temps, ça peut être aussi quelque chose qui va réveiller un peu les consciences, qui va aussi mettre certaines personnes mal à l'aise, parce que parfois il faut, quand on parle de sujets difficiles, de sujets qui sont en train de l'aspect négatif de ce que certaines personnes font, de la société, ça peut mettre mal à l'aise. Mais c'est aussi nécessaire pour que les gens puissent justement se tourner vers un problème précis et y trouver des solutions. Et le rôle du griot c'était vraiment ça, de pouvoir avoir la latitude justement de faire ces observations-là et de parler. Et je pense qu'il y a par exemple un chanteur, moi, que j'écoute souvent quand je retourne au Cameroun, qui s'appelle Saint-Bruno. Et je vais essayer de mettre dans la boîte des descriptions une de ses chansons qui va un peu vous donner un aperçu de comment il fait une critique humoristique des différentes ethnies. et puis l'aspect qu'il prend qui est vraiment un peu plus du côté humoristique permet en fait d'avoir ces informations-là qui seraient souvent mises comme des critiques avec une touche d'humour qui fait que ça passe un peu mieux, que les gens sont un peu plus ouverts à écouter et à justement prendre un peu de recul pour voir justement ces aspects-là. Et donc on a encore certains griots, mais la latitude qu'ils avaient dans le temps n'est plus là, n'est plus présente. Et donc c'est ça, il est important maintenant de reconnaître que les artistes de chez nous, je pense que ça c'est un point sur lequel parfois quand je parle à des Africains, c'est tellement difficile de leur expliquer l'importance de soutenir les artistes. Moi j'ai fait une vidéo, je pense qu'elle est en anglais malheureusement, mais je parle un peu de la statue que j'ai derrière, qui m'a été offerte, qui a été bénie et que j'utilise vraiment, qui m'accompagne depuis un certain temps. Il y en a d'autres aussi que j'ai montré un peu, mais ce sont des artistes, là je l'ai eu au Sénégal, j'en ai d'autres qui viennent du Cameroun aussi, mais ce sont des statues et des objets d'art que j'ai acheté à des artistes qui vivent de leur art. Et je n'arrive pas à souligner autant l'importance de soutenir ces artistes, là. Quand vous avez des frères, des sœurs, des enfants, des cousins qui veulent faire de l'art, qui ont une passion pour ça, qui ont quelque chose à donner, à offrir au monde, c'est tellement important de les soutenir dans ce cheminement-là. Parce qu'on en voit plein des artistes européens, moi je vous dis, une grosse partie des jeux de cartes et des consorts que j'ai ici, ce sont des Européens qui les ont fait, des Américains, des Européens. Parce qu'il y a une force derrière qui les soutient pour les pousser à produire leur art, à vivre de leur art. Et je pense que nous, en tant qu'Africains, on est encore derrière. En fait, on a chuté derrière. Parce qu'à la base, c'était ça, on avait beaucoup d'artistes, on avait beaucoup de personnes qui produisaient non seulement de la musique, de la sculpture, mais toutes sortes d'arts qui viennent chez nous. C'est une façon d'exprimer notre culture. Donc c'est vraiment très très important de prendre le temps de penser à ça et de vraiment soutenir nos frères et nos sœurs qui sont des artistes et qui ont ce talent-là et qui vraiment mettent de leur énergie d'eux-mêmes à partager avec nous, que ce soit de la musique qui va nous motiver, qui va élever nos consciences et qui va peut-être nous pousser à réfléchir sur certains aspects de la société qu'il faut adresser. Et là, je ne parle pas de musique religieuse et consoeur. Moi, je parle vraiment d'une musique qui reflète notre culture, qui reflète nos spiritualités, qui reflète nos problèmes à nous et non pas les problèmes à portée de l'extérieur. Donc, le griot, si on en a de moins en moins, c'est de nos propres fautes. Il faut que nous-mêmes, nous nous retournions à cette conscientisation de la valeur de notre culture, de l'importance de différents rôles que les gens peuvent avoir à l'intérieur de la culture, que ce ne soit pas juste sur le plan économique, que ce ne soit pas juste sur le plan politique, que ce ne soit pas juste sur le plan médical, environnemental, etc. On a besoin de l'art. L'art fait partie de l'expression de notre culture, de notre spiritualité aussi. Et donc, il est très important, il est même, je dirais, vital d'avoir, de soutenir ces personnes-là qui en font une vocation, qui sont vraiment, leur vie est vraiment dédiée et liée à ça. Et heureusement, on voit encore, malgré les difficultés, beaucoup de personnes qui se lancent quand même dans l'art et qui arrivent à se débrouiller, comme on dit. Et même quand vous parlez, moi, j'ai, parmi les questions et les messages que j'ai eus de personnes qui me parlaient d'artistes français, etc., etc., moi, j'ai vraiment du mal à voir un artiste francophone, français, noir ou africain, qui exhume mon image ou ma perspective de ce qu'est un grillon. Je pense que, peut-être parce que je ne suis pas non plus aussi trop la musique française contemporaine, je me souviens qu'à l'époque, il y avait le rappeur qui s'appelait Befa Fab, et qui vraiment, dans ses chansons, exprimait les problèmes de la société de l'Africain en France et des injustices. Je pense qu'il avait une chanson qui s'appelait « L'être président », qui était, pour moi, vraiment donner l'image même type du grillon, de la personne qui vocalise, qui ne reste pas muet devant les problématiques politiques ou autres, et qui vraiment parle. Mais de là, moi, j'ai pas vraiment... Il y a quelqu'un qui m'avait envoyé une vidéo de... Oh, le nom m'échappe en ce moment. Mais je vois pas tellement ce côté de critique, de l'environnement où tu vis, de l'expression et d'exposer les injustices et de proposer des solutions. J'en vois pas vraiment, que ce soit en France, en Martinique, ailleurs. Et moi, justement, si vous avez... Par contre, si vous connaissez ces artistes-là, moi, je serais très, très enclin à ce que vous m'envoyez des liens, des vidéos. Ça me ferait plaisir de regarder et de savoir, de me mettre à jour moi-même. Mais quand je parle de grillon, c'est vraiment une personne qui dédie son art à faire avancer la société en reconnaissant, en adressant les problématiques, en proposant parfois aussi des solutions, et puis en faisant ça de façon consistante. Donc, on va pas le faire juste pour se faire de l'argent parce que c'est tendance. On va le faire parce que ça vient de nous-mêmes, ça vient de l'intérieur, ça vient d'une partie de notre but dans la vie. Donc, ça va être un griot, on va regarder la carrière d'un griot, on va voir que c'est quelqu'un qui parle la vérité, qui parle sa vérité, qui parle observation tout au long de sa carrière, pas juste pour un album, pas juste pour une chanson sensationnelle. C'est vraiment un... On peut regarder tout son art et on va voir que son art est imprégné de ça. Donc, ça fait vraiment une différence entre le chanteur typique, parce que n'importe qui peut être chanteur ou peut être dans le divertissement. On peut... N'importe qui qui ouvre, qui crée une chaîne YouTube, peut trouver des gens à divertir. C'est vraiment pas de ça que je parle. Je parle vraiment du griot, de la personne qui a vraiment une vocation pour, justement, prendre du recul, prendre le temps d'analyser les choses, prendre le temps d'interagir avec certaines personnes, prendre le temps de vraiment avoir une réflexion et d'exprimer sa perspective à travers son art. Son art peut être en faisant des vidéos, son art peut être en écrivant des chansons, son art peut être en faisant de la peinture, en créant des masques, en créant toutes sortes de choses qui vont exprimer ses observations, ses sentiments, sa vérité. Donc, j'espère aussi que ce processus de parler des griots va aussi peut-être vous interpeller, au sens où le griot fait ça, en fait. Il interpelle les gens. Il nous interpelle à questionner la vision de la société, où est-ce que la société s'en va. Il nous interpelle à nous questionner sur quel est notre apport à cette vision-là. quel est notre apport dans l'état dans lequel la société se trouve. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer. Donc, souvent, il va nous pointer par certaines problématiques à résoudre. Quelle est notre perspective, notre vision, les gestes que nous, on peut apporter pour résoudre ces problèmes-là. C'est vraiment un appel à l'individu, un appel de conscientisation, si on veut. Au-delà de la spiritualité, la spiritualité doit avoir une retombée physique et matérielle. Donc, ce n'est pas juste de se développer spirituellement, émotionnellement, psychologiquement, et tout ça, c'est superbe. Mais ensuite, il faut que ce développement-là se matérialise en une amélioration dans notre comportement, dans nos perceptions de la société, et dans les solutions qu'on est capable d'offrir, dans les actions qu'on est capable de prendre pour faire avancer la société. Donc, moi, j'espère que cette petite discussion sur le griot va peut-être aussi vous permettre à vous de regarder dans votre environnement. Il y a peut-être déjà des personnes qui sont votre griot personnel, des personnes qui vous tiennent à vos paroles, qui s'assurent que vous n'allez pas hors de ligne, que vous ne dépassez pas les lignes ou les bornes. Les personnes qui ont des attentes spécifiques de vous, ou des attentes, à toujours vous améliorer, à toujours vous perfectionner, au lieu d'avoir des personnes qui vont vous demander de rester les mêmes, qui vont freiner votre progrès, vont freiner votre évolution. Donc, le rôle du griot est toujours d'allumer cette flamme en vous, ou de garder cette flamme, cette flamme qui va vous motiver à être persévérant, vous motiver à vraiment devenir le meilleur de vous-même à chaque jour. Chaque jour qui passe doit être poussé à devenir le meilleur de vous-même. Et en écoutant les chansons, en regardant l'art de ce griot, ça devrait vous donner envie. Ça devrait vraiment réveiller quelque chose en vous. Et plus on voit ça, et plus on connaît, par exemple, le pouvoir du griot et le pouvoir de son art. Et un des griots le plus reconnu au monde, et je prendrai l'exemple de Michael Jackson. Et je prends son exemple parce que c'est quelqu'un qui, non seulement dans son art, dans sa musique, et qui a dédié toute sa vie depuis sa tendre enfance, jusqu'à sa mort, à la musique qui était son art, mais aussi à, justement, pointer les injustices qui se sont passées, que ce soit les injustices par rapport à la population noire aux Etats-Unis, que ce soit les injustices sur le maltraitement des enfants. Et c'est quelqu'un, par sa musique, qui était capable de motiver les gens, de toucher les gens, quelle que soit leur culture. Et c'est vraiment, en fait, un symbole du griot moderne qu'on peut voir. Quelqu'un qui, non seulement dans son art, mais dans son comportement dans la vie, dans ses actions en termes de toutes les charités, de ce qui a passé. Je pense que c'était le premier artiste à avoir fait une donation de plus d'un million de dollars pour une charité envers les enfants. Donc, il a déjà, c'est lui qui a mis un peu le standard pour tout le monde, pour que les artistes s'élèvent à ce niveau-là, surtout les artistes qui sont très, qui ont beaucoup de succès et qui ont beaucoup d'argent. Donc, moi, quand je vous parle de griot, et que j'ai commencé au début par l'aspect traditionnel au village, la personne qui perçoit un peu les choses qui se passent au village, peut-être avec le tam-tam qui va parler, chanter les chansons que les enfants vont répéter, qui vont arborer et toucher, non seulement les aspects positifs, mais aussi les aspects négatifs. Et de là, je vous ai amené à faire une introspection et une extrospection en termes de la société moderne. Et comment est-ce que cet archétype du griot peut être vu, justement, dans notre société moderne ? Et ça, c'est un exemple. Il y en a certainement d'autres. Je pense que si, comme je dis tout à l'heure, si vous avez d'autres exemples de griots, que ce soit en France, en Guadeloupe ou ailleurs, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à m'envoyer un message. Mais c'était vraiment pour vous donner cette caractéristique à quoi ça ressemblerait un griot aujourd'hui. Ça va être quelqu'un qui, non seulement dans son art, va s'efforcer vraiment de vivre cette vocation, de chercher la vérité et d'exposer sa vérité et de partager ça avec le monde, mais aussi de prendre des actions concrètes vers des solutions. Donc, c'est pas juste de pointer les gens vers des solutions, mais c'est de soi-même être déjà en voie de marché dans ces solutions-là. Donc, j'espère que cette vidéo sur les griots vous a motivé, vous a donné un peu, vous a un peu éclairé là-dessus et que si vous avez en vous cette flamme de justement faire ce genre d'extrosperc... d'extro... pardon... de faire ce genre d'extrospection où vous pouvez justement regarder les problématiques et trouver des solutions, proposer des solutions, créer une plateforme sur laquelle vous pouvez partager ces sentiments-là, vous pouvez partager, vous pouvez avoir votre voix, s'entendre. Moi aussi, je suis ouverte, si vous voulez me parler de vos projets, etc., vous pouvez toujours m'envoyer un message. Dans la boîte des descriptions, il y a mon adresse courriel, vous pouvez m'écrire. Je veux un peu prendre ma chaîne pour l'amener dans une direction différente aussi pour incorporer certaines choses comme des entrevues, des choses comme ça. Et ce serait très intéressant de savoir si vous êtes en France ou en Belgique, vous avez des projets de faire certaines choses, certaines démarches, ce serait très intéressant de voir comment on peut vous assister là-dessus, comment est-ce qu'on peut vraiment justement amener notre diaspora, amener notre nation à être à un niveau où on devrait être en termes de regarder certaines difficultés et puis de trouver des solutions. Et sur ma chaîne, il y a plusieurs sujets qu'on va attaquer à bord, notamment l'unité communautaire, qui est très important. Je crois que les panafricanismes, une des critiques que je fais souvent au panafricanisme, c'est qu'on parle beaucoup d'unité sans vraiment en voir la couleur et sans vraiment savoir à quoi ça ressemble. Et je pense que ça commence de là. Ça commence à éveiller les consciences en se disant, si on n'est pas capable de regarder les problématiques et de venir ensemble pour trouver des solutions, il n'y aura pas de panafricanisme, il n'y aura pas d'unité de notre nation. Or, c'est un fondement auquel on doit adresser. Donc, normalement et naturellement, votre retour à la spiritualité africaine devrait vous amener justement à entamer ce processus de décolonisation de votre esprit pour que vous puissiez justement vous tourner d'abord vers vos frères et vos sœurs et continuer à construire cette unité qui nous manque. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et bien sûr, si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas. J'espère que vous passez une excellente semaine et puis je vous vois très bientôt dans une autre vidéo. Bye-bye.